Coucou tout le monde, c'est Lily, je vous retrouve aujourd'hui pour vous tourner mon introduction du readathon de ce week-end. Nous sommes donc vendredi 4 octobre, il doit être 18h. Je vous le tourne maintenant même si je ne veux commencer à 19h parce qu'à 19h je serai en fait devant le Zenith pour le concert de Linz et Sterling. Et du coup je pourrais par là où faire mon introduction. Donc oui, ce week-end j'ai prévu de faire un marathon livresque avec le groupe de lecture, j'ai commencé à organiser des sessions de lecture. Et donc ce week-end c'est un marathon et je pense le faire du coup de 19h ce soir jusqu'à 19h samedi parce qu'en fait j'ai pas mal d'activités prévues ce week-end. J'ai en fait le concert et samedi soir je vais manger au restaurant mais c'est un truc qu'on peut un peu filmer quand même donc je pense que vous tournez quelques séquences. Et j'ai tout mon samedi pour vous tourner du coup mon marathon. Oui je sais je tourne un petit peu. Je vais essayer de rester le plus longtemps éveillée ce coup-ci. On va dire, allez, on va se donner un petit gage. Si je le fais pas vous pouvez encore me conseiller une lecture. Je rentre du concert normalement peut-être avant mes nuits. L'objectif ça va être de pas m'endormir avant 4-5h du matin. On se donne ça. Alors comme lecture en cours pour l'instant je vous présente juste celle que je lis en ce moment. Et je vous ferai donc quand je rentrerai du concert je vous montrerai ma pile à lire. Alors le livre que je lis en ce moment c'est une lecture que j'ai prise à la médiathèque. Il s'agit de Le Faiseur de rêves de Lennie Tyler que je n'avais toujours pas lu. Que c'était une des lectures communes pour le mois d'août ou le mois de juillet si carrément. Mais j'avais pas eu le temps et du coup j'avais quand même envie de le découvrir parce qu'on m'a dit beaucoup de bien. Et j'ai ma collègue, les sortilèges des mots qui me l'a vivement conseillé. Donc du coup je vais m'y mettre. Pour l'instant j'ai lu que le premier chapitre et ça commence plutôt bien. Assez surprenant parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on soit dans la peau d'un personnage masculin. Donc je vais voir ce que ça donne pour la suite. Donc je vous laisse. J'étais encore un peu préparée. Mais du coup j'ai trop hâte d'y être. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Coucou tout le monde, je suis rentrée du concert. Donc comme vous avez pu le voir parce que je vais vous mettre évidemment des petits passages du concert de Lindsay Sterling. C'était juste génial. C'est une vraie perle. Elle est adorable, elle est drôle. Et en plus elle est hyper dynamique sur scène. Donc c'est un vrai bonheur d'aller la voir. Donc du coup je viens juste de rentrer chez moi. Je vais aller me mettre en pyjama, me démaquiller et tout ça pour me préparer à ce ridaton. Il est 23h26. Je vous présente rapidement ma pile à lire pour ce marathon livresque. Et puis après je vous retrouve tout de suite pour mes lectures. Alors je vais reprendre donc le faiseur de rêve à l'endroit où je l'ai arrêté. C'est à dire à la page 30. Donc il me reste quand même pas mal de pages parce qu'il fait, il fait 660 de pages quand même. Un beau pavé. Ensuite je prévois de lire Casanova de Matteo Strucule. Tous les livres que je vais lire de toute façon c'est des livres de bibliothèque. Donc celui-ci c'est sur l'histoire vous savez de, donc non je vais pas vous dire, je vais pas vous dire de quoi parlent les romans que je vais lire. Parce que ça va faire pas mal pour ce vlog. Du coup je vous les présenterai à un autre moment ou pendant ma lecture. Ensuite je prévois de lire, ne pas signer voir le tome 1, Les fiancées de l'hiver de Christelle Dabo. Qui est ma lecture commune de ce mois-ci sur mon groupe de lecture. Si vous souhaitez y participer, je sais que moi quand je lance des lectures communes comme ça sur mon groupe, je laisse jusqu'au 15 en fait du mois pour rejoindre cette lecture commune. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien en barre d'informations et n'hésitez pas à nous rejoindre. Ensuite l'autre lecture que je souhaite lire, il s'agit de Histoire éternelle, le tome 3. Donc des Twisted Tales de Liz Braswell. Donc je vous en ai déjà parlé parce que j'avais vu que ce rêve bleu sortait en poche. Et du coup je m'étais intéressée à ces réécritures. Et comme j'ai lu que ce tome là était disponible à la biataire que j'ai foncé. Et puis en plus c'est sur la belle et la bête. Donc je sais déjà quelle photo Instagram je vais faire avec ma nouvelle tasse que vous avez peut-être aperçue. Ma tasse avec le petit... le fils de Madame Samova dans le dessin animé. Voilà. Aussi pour vous résumer, donc ce roman fait 377 pages. Celui-ci fait 511 pages. Donc c'est... j'ai pris que des pavés en fait. Et celui-ci fait 421 pages. Au total, sans compter, je n'ai pas compté Le Faiseur de Rêves qui faisait 662 pages et quelques. Juste avec La Fiancée de l'hiver, Le Passe-Miroir et Histoire éternelle, je suis sur un total quand même de... 1317 pages, 1217 pages. Donc ce qui fait quand même pas mal. On va dire que mon objectif pour ce readathon est de lire 1000 pages pile. Voilà. On va dire que c'est un week-end à 1000. Et que ce readathon, ça va être une occasion de lire 1000 pages. Parce que c'est vrai que j'ai fait des week-ends à 1000, des week-ends à 500. Et j'ai toujours pas réussi à les valider depuis que je les ai mis en place. Donc du coup, voilà, on va essayer de redorer un peu mon blason de lecteur et atteindre les 1000 pages. Donc je vais me mettre en pyjama puis je vous retrouve tout de suite après. Et puis je vais me mettre en paix. Abonnez-vous ! Abonnez vous ... 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 en même temps je me dis est-ce que je peux prendre le temps, je suis fatiguée, ça se sent mais en même temps j'ai l'après-midi j'ai la maison pour moi toute seule cet après-midi donc est-ce que j'en profiterai pas du coup pour vous tourner vraiment sur les datons à fond on verra je pense que si j'y vais, ça va pas être en début d'après-midi, je vais essayer d'y aller vers la fin parce que le samedi il me semble qu'elle ferme à 17h je fais ça tout de suite elle ferme à 17h à 13h30 donc je pense que je vais y aller vers 14h normalement c'est rien au même ah je sais pas, on verra s'il pleut de toute façon j'y vais pas, ça c'est net peut-être que je peux y aller dimanche, je me fais aller retour d'un coup, donc une heure de vélo je verrai je vous tiens au courant moi je vous retrouve tout de suite, je m'occupe de ma caméra je vous reprends tout de suite après j'ai été content de votre fantôme je vous aime je vous remercie de ma caméra à la fin de suite après Sous-titrage MFP. Donc il est 13h30, je suis rendue à la page 141 de Casanova, donc j'ai fini la première partie, je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Voilà. Alors, je ne sais pas trop quoi penser de ce roman, en fait il est très historique parce qu'on est vraiment dans la Venise du 18ème siècle, aux côtés du coup de Giacomo Casanova, et on voit un peu ce qui s'est passé, en fait on découvre le personnage surtout emblématique de Casanova, on découvre un peu sa personnalité, comment il est avec les femmes, on sait que du coup il est recherché par un policier qui se prénomme Zaguri, oui Zaguri, qui veut le voir mort en fait, et on voit aussi pas mal de choses dans l'entourage de Casanova qui commencent à se mettre en place pour le faire tomber, parce qu'apparemment, étant donné que c'est un dragueur fou, qu'il joue avec les femmes, il joue avec l'argent, il joue avec le mystère, les choses un peu étranges, en fait c'est un personnage que beaucoup de monde déteste et veut voir mort, beaucoup de personnes de la jambe masculine surtout. Mais sinon je pensais pas que ça allait être, bah je m'attendais pas à ce roman en fait, je pensais que ça allait être beaucoup plus mystérieux, beaucoup mieux que ça, de toute façon je sais que je vais le terminer, là y'a pas de doute, mais là je suis en train de le lire un peu en accéléré, comme on peut voir en fait, je le lis, je le lis comme on dit, en diagonale, du coup au lieu de lire la page entièrement, je fais, c'est par tranche de mots et ça me permet aussi de comprendre l'histoire, c'est juste que je lis du coup plus rapidement, parce que c'est vrai que ça me, je, voilà, je n'immerge qu'à moitié dans l'histoire, dans l'intrigue, c'est bien écrit, c'est très bien écrit parce que du coup les personnages sont bien construits, on a du coup Casanova, on a plusieurs femmes qui jouent un rôle assez important dans l'histoire, on a aussi pas mal de sentiments qui nous sont très bien décrits, mais sinon, ouais, bof, je vais le finir, puis je vous dirai ce que j'en ai pensé lors du prochain update lecture. Après, donc Casanova, je vais me lire, j'avais prévu, je pense que je vais me lire la première partie du passe-mirroir, parce que je pense qu'il doit y avoir des parties, en tout cas si je lis pas la, s'il n'y a pas de partie dans le passe-mirroir, je lis au moins les premières 100 pages, les 100 premières pages, c'est mieux de le dire comme ça, et après j'attaque Histoire éternelle, mais parce que le passe-mirroir, comme c'est une lecture que j'ai en cours sur le groupe, j'ai quand même tout le moins pour le lire. Enfin voilà, donc je vous retrouve tout juste après, je finis de lire Casanova, et puis voilà, je vous tiens au courant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai terminé Casanova, il est... il doit être 14h et quelques... bon, l'histoire était intéressante, c'est vrai que c'était, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, très historique, c'était inspiré de toute manière de faits réels, de... de l'histoire en fait de Giacomo Casanova, enfin s'inspirer de tout ce qu'ils ont pu retrouver sur le personnage, et du coup... C'était sympa des coins, j'ai bien aimé aller dans Venise, tout ça, vous savez, dans cette ambiance italienne, mais sinon, sans plus. Voilà. J'ai quand même eu une belle surprise en fait à la fin, donc ça relève un peu, ça relève un petit peu la lecture, sachant qu'en fait à la base, Casanova, je l'ai pas pris parce que j'en avais entendu parler ni quoi que ce soit, je l'ai pris juste pour la couverture. En fait, je l'ai vu, je suis passée devant, j'ai vu la couverture, je me suis dit, bon je vais le prendre. Puisque Casanova, ça me... le titre m'inspirait aussi, j'avais envie de voir ce qu'ils avaient pu écrire sur le personnage, donc du coup... Voilà. Je vais attaquer le passe-miroir. D'ailleurs, mon vernis, il a sorti à la couverture. Alors, le passe-miroir, ce que je vais faire, c'est que je vais lire seulement les 100 premières pages. Ou, attendez, je regarde s'il y a une première partie, c'est vrai que j'ai pas pensé regarder. Alors, sachant que c'est écrit gros, donc à mon avis, celui-là, je peux l'avoir terminé, je pense... Je vais l'avoir terminé, ouais, ce soir. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de première partie, du coup, je vais lire, comme je vous ai dit, je vais lire les 100 premières pages avant d'attaquer du coup l'histoire éternelle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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